installation du micro relevage de manches préparation tournage lunettes mises bon mon micro ça va pas du tout les amis il tient plus là faut que je leur fasse putain de merde écoutez j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois un sujet que personne ne m'a demandé et voici vous pouvez pas me le demander parce que vous savez pas tout et je me suis dit en fait j'en ai parlé ce matin avec ma mère on parlait d'entrepreneuriat j'en ai parlé que gaston et ce matin je parlais au téléphone avec ma mère d'entrepreneuriat et je lui disais je parlais de la boxe gourmande et tout ça j'ai dit de toute façon pour moi l'échec est acceptable dans un projet en fait l'échec est digérable et acceptable tant que tu as fait tout ce que tu pouvais pour que ça fonctionne et du coup je lui ai rappelé certains des certains projets que j'ai eu par le passé où ça fait 20 ans que je suis entrepreneur encore je dis ça fait 20 ans que je suis entrepreneur c'est pas pour dire le mec un mec à succès non pas du tout ça fait 20 ans que je suis à mon compte et que je fais diverses choses et tout ça des business différents à chaque fois mais ça fait 20 ans que j'essaie d'imaginer de créer des projets et tout ça plus ou moins fonctionnel et tout mais je disais à ma mère tu vois le truc qu'on parlait de la boxe gourmande là ce mois-ci il est possible que ce mois-ci on fasse notre meilleur chiffre d'affaires depuis le début de l'entreprise on verra mais en tout cas c'est très bien parti pour que ce soit le cas mais je dis à ma mère tu vois pour moi de toute façon la réussite ou l'échec d'une entreprise c'est bien la réussite c'est bien mais l'échec aussi ça peut être bien dans la mesure où ça permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de toute façon pour moi l'échec d'un projet d'une entreprise ou d'un projet parce que tu as des projets dans une entreprise à l'intérieur même d'une même boîte c'est pas grave en fait échouer ce n'est pas grave tant que tu as fait tout ce que tu pouvais pour que ça fonctionne oui par exemple ma société que j'ai eu en suisse avec mon ancien associé j'ai vraiment merdé de ouf et je garderai toujours ça dans ma tête en disant j'aurais pu mieux faire clairement j'aurais pu largement mieux faire mais il ya d'autres choses aussi que j'ai fait qui indépendant indépendamment de ma volonté n'ont pas pu continuer et c'est ok ce que je disais à ma mère moi je suis ok d'échouer si voici dans six mois un an deux ans la boxe gourmande ça échoue il est important de se dire ça a échoué malgré le fait qu'on ait fait tout ce qu'on pouvait pour que ça fonctionne super important et du coup je voulais rétrospectivement vous parler d'un d'un projet que j'ai eu il ya de cela une dizaine d'années à peu près alors comme vous savez quand je suis revenu vivre en lorraine et tout ça j'avais dans ma tête plusieurs projets de site internet dont un site internet de bon plan pour ceux qui sont au courant qu'on connu ou machin site internet où tu pouvais gagner de l'argent et tout ça en remplissant des pubs des machins et tout ça on était plusieurs sites comme ça sauf que dans dans cette dans ce fonctionnement une communauté assez importante s'est créée et moi curieux j'ai regardé un petit peu les habitudes des gens sur internet voilà tu fais un peu une étude de comportement une étude de marché comme quand ouvrir un but ouvert à tout vers un business d'ouvrir un business putain je parle plus français comme quand ouvre un business et tout et je me suis rendu compte qu'il y avait des marchés à prendre je me suis rendu compte qu'avec le business model que j'avais mis en place avec la structure de gestion que j'avais mis en place il était possible avec mes compétences en tout cas limité mais tout de même là d'informatique ou de développement de pouvoir en fait proposer d'autres sites internet que le site internet que j'avais de bon plan et c'est pour ça que je m'étais renseigné et j'avais vu que il y avait un site internet qui faisait à l'époque qui utilisait un système et qui pouvait rapporter quand même beaucoup d'argent et qui pouvait aussi rapporter de l'argent aux gens moi c'est pas dur en 2014 quand l'entreprise a été ouverte et que le premier site a été lancé donc liquide l'important c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs qui avaient été produites en suisse et tout ça j'avais appris de mon ancienne comptable en suisse qu'il était de mon ancienne associé qu'il était important de pouvoir pour dégager le maximum de bénéfices de pouvoir gérer le plus le plus de fonctionnement le plus de points de fonctionnement d'une entreprise on m'avait dit c'est comme une triangulaire tu as le côté technique le côté comptable et le côté marketing si tu arrives toi gérer ces trois aspects de l'entreprise ces trois aspects du projet ça t'économise de l'argent de fou c'est comme la boxe gourmand d'aujourd'hui on n'a pas besoin de comptable parce que je sais à peu près gérer une entreprise de ce niveau-là de cette taille-là avec une comptabilité comme ça il n'y a même pas d'obligation comptable de toute façon avec notre statut mais je gère quand même un livre comptable pour que ça soit le plus clair possible tu vois il y a l'aspect technique développement du site internet création des flyers des réseaux sociaux etc que si tu n'y connais rien tu es obligé d'engager quelqu'un et de faire des frais comme le comptable pour pouvoir faire fonctionner le truc et après il y a l'aspect du coup marketing où il faut connaître les réseaux sociaux il faut connaître la publicité machin et tout ça ces trois aspects sont aujourd'hui gérés par nous mêmes et nous permettent d'économiser de grosses sommes c'est pour ça qu'on peut dégager aujourd'hui du bénéfice assez rapidement et que l'entreprise dès son premier mois d'activité a pu générer du bénéfice et à l'époque il y a dix ans quand le site internet de bon plan est sorti les gens ont commencé à s'inscrire 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 formant une belle communauté une grosse communauté et formant surtout un nombre de visites assez important tous les jours le truc c'est que dans ce domaine de gagner de l'argent sur internet il y avait plusieurs formats qui existaient les pubs comme je faisais où tu t'inscris des pubs mais aussi un site internet qui était leader à l'époque et qui s'appelait you pass je pas si vous connaissez où le but en fait c'était l'époque des forfaits où à l'époque on avait des mobicartes des choses comme ça et il était possible avec son téléphone d'appeler des numéros surtaxés pour récupérer une partie de l'argent donc en gros je vous explique quand j'ai plein d'utilisateurs de mon site me donnait l'idée sur facebook et ça parce qu'il y avait une page facebook avec 40 ou 50 mille personnes à vous devriez faire comme ça vous devriez faire comme ça pour qu'on puisse gagner de l'argent et tout ce site là le fait et moi j'ai analysé un peu le site j'ai dit écoutez écoute le site là le fait techniquement je suis capable de faire la même chose peut-être avec des prix plus intéressant essayons il est tout seul sur marché la concurrence est tout à fait normal moi même à l'époque quand j'avais mon site internet de bon plan d'autres sites internet ont ouvert en essayant de de prendre un peu voilà prendre un peu à droite le problème c'est que c'était pas comme sur youtube où tu peux regarder plein de chaînes différentes si les gens étaient inscrits sur mon site et remplissaient des inscriptions sur mon site généralement ils pouvaient pas le faire sur un autre site donc en gros il y avait un peu de la concurrence même beaucoup de concurrence qui était mise en place et tout ça et du coup moi j'ai analysé ce site internet et en fait le système était simple tu prends ton téléphone t'appelles un numéro surtaxé qui est affiché sur site internet ce numéro surtaxé c'est un exemple ça va coûter 5 euros l'appel sur ces 5 euros le site internet lui va récupérer 3 euros 50 et sur ces 3 euros 50 en enlevant ses charges machin etc le site va reverser à la personne qui a appelé 1 euro 50 ou 2 euros donc en gros pour les gens qui avaient des forfaits à utiliser tu sais à l'époque parce qu'aujourd'hui c'est plus qu'à dix ans après mais à l'époque il y avait des gens qui devaient utiliser leur forfait qui avait du forfait qui ne leur servait plus parce qu'à la fin du mois il payait un abonnement 20 heures 20 heures de téléphonie par mois etc il leur restait 15 heures donc il faisait quoi il faisait des appels surtaxés hop il niquait leur forfait jusqu'à 0 euros et il récupérait comme ça de l'argent ça leur permettait de récupérer ça s'appelait rembourser votre forfait c'était ça le gimmick rembourser votre forfait et ce site you pass faisait ça depuis quelques mois voire un an ou deux ans et sa carte tenait ça marchait bien et moi je me suis dit mais pourquoi moi je le ferais pas j'ai déjà un site internet de bon plan qui marche vachement bien les gens sont en demande de ce genre de service on a déjà la confiance des gens pourquoi ne pas lancer justement un site internet concurrent en utilisant les mêmes méthodes donc j'ai bossé pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois à développer un nouveau site internet à essayer d'analyser un peu comment ça marchait c'est un marché que je ne connaissais pas donc j'ai dû contacter des fournisseurs j'ai dû me renseigner comment ce site internet faisait pour se fournir des numéros surtaxés dans quel pays quelles conditions etc etc et j'ai lancé ce nouveau site internet du coup je crois que c'était vers octobre novembre quelque chose comme ça avec ce système de remboursement et tout de suite ça a pris parce que j'ai je me suis servi de la communauté du premier site pour faire la pub pour le deuxième site afin de rapatrier les gens qui sont intéressés par ce service sur ce deuxième site sauf que bah non pas sauf que l'avantage était que encore une fois il y avait de grosses économies si cette entreprise à l'époque en 2000 de 2014 à 2017 à générer autant d'argent c'est parce que il n'y avait pas de coût de maintenance pas de coût informatique pas payer des développeurs c'est moi qui bossait jour et nuit c'était beaucoup de travail pas de support pas de hotline parce que c'est moi qui gérait la hotline gérer le support je répondais aux mails je gérais l'attribution de la monnaie du site s'appelait des jetons aux gens tous les jours c'était au moins deux heures par jour devant le pc à attribuer les crédits aux gens qui ont rempli des missions finalement à la fin j'ai réussi à l'automatiser mais ça m'a nécessité quand même beaucoup de semaines de développement et tout ça mais ça je vous en parlerai peut-être plus en détail si vous intéresse que je fasse des vidéos entrepreneuriat pour vous parler un petit peu de comment comment j'ai comment j'ai géré ou pas géré du coup les projets depuis depuis mes 18 ans dites le moi en commentaire si vous intéresse que je fasse des vidéos sur ces projets et ces choses là comme je le fais là aujourd'hui n'hésitez pas à me le dire et du coup j'ai lancé ce site internet et forcément et c'est logique je me suis démarqué démarqué du concurrent principal en affichant des tarifs plus intéressants c'est à dire que là où il payait 5 euros chez le concurrent pour récupérer 1 euro 50 sur leur forfait et ben moi il payait 5 euros et récupérer 2 euros 50 tu fais vite le calcul 1 euro plus c'est toujours ça qui est pris et les gens vont là où l'argent est le plus le plus intéressant là où les revenus sont les plus intéressants donc au lancement du site grande annonce et tout ça je savais que ces concurrents là qui était pourtant une grosse société bon je me suis renseigné un petit peu aujourd'hui cette société est en liquidation judiciaire redressement judiciaire parce que aujourd'hui ce n'est plus possible de faire ce genre de système je vous expliquer pourquoi mais je vais vous expliquer surtout ce que ça m'a appris ce que ça m'a appris et comment je les réutiliser dans un projet une idée de projet que j'ai eu il ya quelques années là il ya un ou deux ans donc du coup je lance le site internet hop je contacte du coup des sociétés de numéros sur taxé c'est des sociétés qui existent pour ça en tournage qui sont très connus je crois comment ça s'appelait star pass à l'eau passe et tout ça c'est des trucs de numéros surtaxés pour obtenir du contenu exclusif tu payes un numéro surtaxé pour obtenir du contenu et il ya aussi des fournisseurs étrangers à des fournisseurs en russie avec des fournisseurs en ukraine des fournisseurs en irlande des fournisseurs au portugal en espagne tous les pays d'une européenne ou hors union européenne ou europe qui te fournissait du coup ce système de numéros surtaxés normalement ce système n'est pas utilisé pour ça normalement ce système de numéros surtaxés c'est pour accéder à du contenu soit c'est du contenu porno du cul ou des trucs comme ça soit c'est des contenus des contenus multimédia exclusifs ça peut être des ebooks ça peut être des des pdf des choses comme ça des revues techniques qui sont utilisés aussi comme je vous dis aujourd'hui c'est plus trop utilisé donc il ya ces systèmes là qui permettait de pouvoir accéder à de contenu donc en gros le but de ce fonctionnement de site internet c'était de détourner ce système pour en faire en fait une manière de récupérer de l'argent sur son forfait inutilisé donc j'ai lancé site internet et très très rapidement le concurrent enfin le concurrent moi j'étais un peu l'outsider donc le petit concurrent honnêtement c'était pas au niveau du concurrent mais j'ai quand même cette fierté aujourd'hui de me dire qu'à l'époque en ayant sorti ce site internet j'ai provoqué chez ce concurrent une baisse des tarifs c'est à dire que le concurrent quand il s'est rendu compte que pour 5 euros nous on donnait 2 50 et ben ce site a modifié tout son site en disant pas pour 5 euros on vous donne 2 50 aussi sauf que le problème c'est que ce site avait une grosse équipe derrière ils avaient probablement plus de moyens techniques intellectuels et tout ça donc ils avaient plus de charges mais c'est le jeu ma pauvre lucette et ils ont dû rogner sur leur marge pour s'aligner sur les prix que j'ai exercé mais ça n'a pas duré et c'est pour ça que je vous parle de l'échec de ces de cette activité l'échec de ce projet et de ce site internet parce qu'à ce qui s'est passé c'est que très rapidement le problème c'est un outsider qui arrive donc quand un outsider qui arrive c'est là comme si demain quelqu'un à syndier se lancer dans les box traiteurs comme nous et ben tu dois redoubler de vigilance redoubler de publicité tu dois te démarquer tu vas c'est le jeu je veux dire en tant qu'entrepreneur c'est le jeu tu peux pas être tout seul sur une activité pendant 30 ans donc c'est normal que des gens essaient de faire la même chose que toi donc en gros ça a suscité beaucoup de bruit beaucoup de gens s'y sont intéressés beaucoup de gens sont allés sur mon site sur leur site etc et ce qui fait qu'en fait des gens qui ne respectent pas forcément très bien les règles ou qui sont un petit peu par la loi mais un petit peu un petit peu limite au niveau de l'utilisation ont abusé de ce service et comment ils ont abusé de ce service tout simplement en utilisant des forfaits qui ne payaient pas je vous donne un exemple un exemple concret kévin 15 ans a envie de s'acheter un jeu playstation ses parents ne veulent pas leur lui donner les 10 euros qu'il a besoin bah qu'est ce que fait kévin kévin quand ses parents donnent le tourner prend le téléphone de papa et de maman appelle quelques fois le numéro surtaxé fou 20 25 balles de hors forfait ou bouffe le forfait des parents sur le site il récupère le la carte playstation ce que tu pouvais faire des cartes playstation cartes amazon et tout ça pas forcément toucher de l'argent direct il va s'acheter son et son son jeu sauf qu'à la fin du mois quand papa ou maman ouvre sa facture de téléphone se rend compte qu'il ya un hors forfait parce que le truc c'est quand tu avais un forfait bloqué ça bouffait ton forfait bloqué et après finito donc tu rembourses son forfait une partie en tout cas mais quand c'est un forfait comme il commençait à y avoir il ya dix ans donc des forfaits illimités leur forfait est facturé en plus de l'abonnement donc papa maman se retrouve avec 15 20 25 euros hors forfait mais c'est quoi cette histoire il regarde la facture il voit appel 0 800 ou machin service machin et tout ça les parents toujours inquiets se disait il ya une coup ils appellent le fournisseur d'accès orange et cfr machin oui j'ai un problème j'ai un hors forfait tout ça bah oui vous avez plein 0 800 sauf le fournisseur d'accès il donne le nom du site oui c'est aussi tu ou pas sous le site que j'avais lancé tout ça ah bon mais j'ai jamais fait ça et tout kévin se prend une mandale dans la gueule les parents si la somme est conséquente sont capables de porter plainte et surtout l'opérateur sfr orange buig et tout ça sont excédés de recevoir des appels de gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont bouffé leur forfait et pire encore des gens étaient capables de s'abonner de prendre un forfait de péter 100 200 300 balles de hors forfait et ensuite quand sfr envoie la facture de changer de fournisseur de passer chez orange avant d'être bloqué préventer le préventer c'est un fichier des incidents de paiement pour les fournisseurs d'accès et du coup le fournisseur d'accès orange et sévère tous se retrouvent avec une facture de presque 1000 balles c'est arrivé à 1000 balles sur le carreau impossible de recouvrir la somme parce que ça passe par des sociétés de recouvrement et les gens qui le savent les sociétés recouvrement n'ont absolument aucune possibilité d'action en justice et du coup les fournisseurs d'accès sont pas contents donc qu'est ce qu'ils font ils appellent les fournisseurs de numéro 0 800 en disant écoutez vous travaillez avec un tel ou un tel ou un tel qui fait du remboursement de forfaits sur internet nous ça nous porte problème et tout ça ça va pas et tu te fais couper du coup les accès à ton service de numéro surtaxé par ton fournisseur donc tu dois constamment changer de fournisseur changer de fournisseur changer de fournisseur jusqu'à au bout d'un moment à ne plus avoir de fournisseur et le problème encore dans tout ça c'est que juridiquement ton fournisseur d'appels surtaxés peut te foutre une une plainte en disant vous avez utilisé de manière frauduleuse notre service d'appels surtaxés même si le ça et vous savez la pub et même l'entreprise en général des gens se font des centaines voire des milliers voire des millions d'euros sur des business qui sont comme j'ai toujours dit borderline sur des business qui sont à la limite ton fournisseur ton agence pub et tout ça le savent c'est comme la berda avec avec shauna events là il savait que ce qu'ils vendaient c'était de la merde il le savait moi j'ai parlé avec un des responsables de 8 events à l'époque je sais plus comment il s'appelait le mec là wesley et tout ça parce qu'ils avaient voulu bosser contre l'exclusivité tout ça il savait moi quand j'ai reçu les produits de cette société 8 events là qui ont fait des cosmetiques machin j'ai reçu un colis une fois à châtaine et je vois ça je vois les produits tout ça et je me suis c'est de la marque blanche ces produits bon je contacte la boîte je dis non mais c'est de la marque blanche ouais mais c'est pas grave faites en la promo vous êtes même obligé de le tester faites juste la promo à telle date à telle date à telle date mais non en fait parce que la marque blanche c'est quoi c'est une usine de production c'est un produit et en fait il ya juste au bout de la chaîne un truc qui change c'est le logo qui est collé sur le carton et tu te retrouves avec des produits aliexpress t'es mieux machin bon t'es mieux n'était pas là en ce temps là aliexpress machin et tout ça et en fait tu retrouves le même produit avec une marque différente à chaque fois et qu'est ce que faisait oui events c'était de cette agence d'influence comme shauna events c'est les mêmes et ben en gros ils achetaient la marque blanche ils mettaient leur marque à eux dessus events ou une marque qu'ils ont inventé et il leur vendait 40 50 balles sur internet alors que ce produit tu le retrouvais sur aliexpress c'est pas comme le dropshipping le dropshipping c'est différent la marque blanche je dirais pas que c'est plus honnête que le dropshipping mais la marque blanche au moins le produit long mais du coup on sait que c'est borderline on sait que c'est tendre c'est limite au niveau juridique mais tant que ça fait de l'argent tout le monde est content mais le jour où la justice s'emmêle le jour où il y a des gens pas contents alors je n'étais pas au courant donc les fournisseurs de numéros surtaxés pour revenir là dessus finalement les fournisseurs de numéros surtaxés quand ils ont commencé à réellement être emmerdés par les fournisseurs d'accès donc orange big machin tout ça on commençait à faire genre vous utilisez notre système et il le savait donc moi j'ai très vite vu le truc honnêtement ce site internet a dû rapporter trois quatre mille euros de bénéfices c'est tout pas plus c'est déjà beaucoup mais pour une entre pour un projet un site internet c'est pas beaucoup comparé à l'autre site internet qui faisait les bons plans donc trois quatre mille euros bénéfices et j'ai très vite arrêté j'ai très vite fermé ce site internet en tout cas j'ai arrêté ce système de remboursement de forfaits parce que j'ai vu le truc venir je les sentis venir je me suis dit on va se retrouver avec une plainte au cul des fournisseurs d'accès on va se retrouver avec des problèmes il faut arrêter alors forcément quand tu gagnes de l'argent ça t'emmerde d'arrêter mais au bout d'un moment faut juste être réaliste et se dire bon faut pas non plus déconner et ce taux de site internet lui a continué à changer un peu son système à créer ses propres lines de numéros surtaxés ils avaient les moyens d'investir ils avaient des budgets de recherche et développement et aujourd'hui bon bah en 2024 bon c'est depuis 2020 le site tourne plus apparemment de ce que j'ai vu une procédure collective en cours contre eux c'était prévisible le internet le marketing le business sur internet évolue tellement vite que des fois des projets des business fonctionne pendant un deux trois quatre ans et après ça passe à autre chose c'est comme youtube regardez les vlogs famille en 2017 2016 2018 ça cartonnait de ouf ça cartonnait de ouf aujourd'hui non c'est plus comment ghost on us c'est pareil les enquêtes paranormales de 10 2017 à 2020 2021 voire ça cartonnait de ouf aujourd'hui a tellement de gens sur tik tok qui font des enquêtes en live un peu bidon et tout ça que les gens préfèrent avoir du contenu tout de suite ils préfèrent regarder des enquêtes en live que ça va que se poser devant leur canap pendant une heure et demie deux heures à regarder une enquête comme ça tu vois les gens sont plus aussi nombreux mais c'est comme ça c'est normal internet va vite les habitudes des gens vont vite et tout ça donc j'ai décidé d'arrêter ce site internet au bout de deux trois mois d'activité j'ai laissé le concurrent tout seul donc lui il a remonté ses tarifs façon il a dû mettre en place d'autres systèmes qui lui coûtaient plus cher donc c'était plus aussi intéressant et après la suite je voulais dit ils ont aujourd'hui fait faillite et tout mais c'est pas étonnant encore une fois c'est le business qui est comme ça donc en résumé je trouve que pour ce site internet j'ai fait tout ce que je pouvais j'ai fait un site internet je me suis renseigné j'ai contacté les fournisseurs j'ai développé des codes j'ai codé plein de trucs enfin voilà j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ça marche la pub derrière auprès des autres réseaux sociaux des pages facebook et tout ça j'ai ce type dix ans après que j'ai fait ce que je pouvais mais si ce site s'est arrêté si je l'ai arrêté c'est parce que quelque chose indépendant de ma volonté a fait que j'ai dû arrêter la connerie des gens à abuser de ce système et à utiliser et à frauder et utiliser leur forfait outre ce qu'ils pouvaient payer pour gagner de l'argent mais aussi les fournisseurs qui tournent le dos en disant ouais mais là ça commence à puer je préfère plus travailler que vous donc ça c'est indépendant j'aurais rien à l'époque j'aurais rien pu faire pour sauver ce business j'aurais rien pu faire je n'avais de toute façon pas les moyens financiers de restructurer le site pour moi créer mon propre service d'appel téléphonique pour s'exempter des fournisseurs donc je n'étais façon pas en mesure de faire quoi que soit donc j'estime aujourd'hui que oui ce site est un échec dans la mesure où il a tenu que quelques mois il a généré un petit bénéfice de quelques milliers d'euros alors qu'il aurait pu générer des centaines de milliers d'euros s'il le pouvait mais j'estime avoir fait tout ce que je pouvais maintenant il faut enseigner de ses erreurs qu'est ce que j'aurais pu prévoir j'aurais pu avec les peut-être pas à l'époque avec l'époque avec l'expérience que j'avais en marketing peut-être pas mais aujourd'hui je sais que quand tu lances un projet quand tu lances une idée quand tu lances quelque chose garantis toi que déjà légalement ça soit pas borderline que tu sois pas emmerdé que tu sois voilà il faut toujours se garantir de plein de choses alors je dis pas que je ne commets plus cette erreur je la commets sûrement encore et je la commettrai encore plus tard c'est logique mais il faut essayer de minimiser le plus possible de réduire au maximum ces facteurs de risque il y a de cela deux ans à peu près si vous vous souvenez je vous ai parlé que j'avais collaboré avec une marque qui vendait des consoles rétro gaming c'était des petites consoles megadrive et tout ça ou nintendo machin et dedans en fait c'était un mini ordinateur avec 20 30 40 50 mille jeux vidéo de notre enfance donc ce megadrive super nintendo nintendo 64 etc vous connaissez probablement tout le monde en parle c'est les consoles rétro les grandes marques comme sega nintendo ont sorti leur propre console rétro version miniaturisée avec leur propre jeu où il ya la collection de tous les jeux qu'ils ont sorti dans les années 90 donc tu peux acheter au leclerc ou chez darty des petites consoles comme ça où tu peux jouer sauf que les consoles dont je vous parlais c'était une carte mémoire avec 40 mille jeux dedans c'est à dire que dans cette console tu avais toutes les consoles qui existaient sauf que le problème c'est ce qu'on sait c'est quelque chose ce système c'est quelque chose qu'on appelle l'émulation l'émulation c'est à quoi c'est juste un logiciel qui se fait passer pour une console pour que tu puisses jouer au jeu de cette console et moi quand j'ai bossé avec cette marque malheureusement ce site internet a fermé et du coup je me suis retrouvé en me disant mais je sais plus si j'en avais fait la pub ou pas j'ai plusieurs abonnés qui m'ont contacté en me disant c'est l'anniversaire de mon mari ou la noël t'avais présenté en vidéo une console rétro gaming est ce que tu pourrais me dire où est ce que je peux l'acheter parce qu'il ya plein de sites mais je sais pas où je dois l'acheter et je vous avais parlé en vidéo et là par contre des abonnés m'ont aussi aidé là dedans je vous ai dit que j'étais en train de me renseigner pour moi fabriquer des consoles rétro gaming j'avais déjà fait un peu une étude au niveau des coûts dans la mesure où j'ai pas besoin de payer de personnes pour le faire l'informatique je le connais donc je savais comment monter ce genre d'ordinateur mini ordi je savais où me procurer du coup les boîtiers ou me procurer les manettes je savais que j'étais capable moi de produire ce genre de console alors pas produire en mode usine en faire 10 000 par jour mais je me suis dit à l'époque c'était des consoles qui étaient vendus 150 200 balles moi j'avais calculé avec mon coût de revient de matière et tout ça je pourrais peut-être la fabriquer pour 60 70 balles si tu enlèves les charges et tout je pouvais la vendre 129 139 euros et gagner un petit peu d'argent dessus pour le temps que j'y passe donc j'ai commencé à en parler en vlog en disant je vais peut-être lancer une console rétro gaming que vous pourrez acheter auprès de moi et tout ça je me suis dit c'est c'est un petit business si je peux faire un petit billet un petit billet dessus bah ça serait intéressant surtout que c'est un truc qui m'intéresse de ouf à faire je trouve au niveau connaissance c'est vachement intéressant c'est enrichissant et voilà sauf que en commençant à faire à préparer tout ça je me suis rendu compte que bah oui l'émulation comme on l'appelle donc simuler une console machin est en fait quelque chose d'illégal en france l'émulation n'est pas illégale mais faire des copies de jeu sous licence pour les faire tourner sur émulateur est illégal donc en gros aujourd'hui en france tu peux vendre une console rétro gaming mais tu dois la vendre sans aucun jeu dessus et tu donnes un petit mode d'emploi à l'acheteur pour aller télécharger sur un serveur étranger sa petite carte sd ses petits jeux et les mettre sur la carte sd en gros tu peux vendre le voitier vide et après le gars il a juste un lien à télécharger ça c'était la solution que j'avais trouvé parce que tu vendes la console avec tous les jeux dedans c'est interdit vendre la console sans aucun jeu mais avec les explications pour installer les jeux pourquoi pas mais le truc c'est que je me suis dit adrien tout ça c'est borderline ça va m'attirer des emmerdes je vais faire de l'argent oui peut-être gagner quelques centaines quelques milliers d'euros c'est possible ou peut-être ça va bien marcher je ne sais pas tu vois je là ce moment là je sais pas j'ai quand même une communauté très active ça intéresse pas mal de monde je me dis en plus je suis en mesure de développer un site internet gratuitement pour pouvoir vendre ce produit voilà je me suis dit pourquoi pas et finalement en y réfléchissant je me suis dit j'ai déjà eu l'expérience il ya dix ans de lancer un site internet qui était borderline au niveau de son utilisation pas du développement mais en tout cas de l'utilisation que les gens en faisait aujourd'hui les grandes marques les grands éditeurs de jeux vidéo comme nintendo machin et tout ça sont très tendus vis-à-vis de ce système je me suis dit je vais juste m'attirer des emmerdes ouais je vais en vendre peut-être pendant quelques mois je vais être content je vais faire un peu d'argent les gens seront contents et tout parce que c'est super franchement c'est un bon produit mais qui me dit pas que je vais me retrouver avec les avocats de nintendo au cul ou quoi que ce soit et ça m'a fait rire parce que l'autre jour j'étais sur 20 minutes et je vois quoi un site internet de vente de consoles rétro gaming qui s'est fait hop avec procès au cul de la part de nintendo mega dra sega nintendo machin atari les éditeurs de jeux vidéo ont tous porté plainte contre ce site internet contre cette usine qui fabriquait en vraiment en format usine en chine et tout ça et aujourd'hui se retrouve emmerdé tu vois donc je me suis dit en plus après ça fait jurisprudence laisse tomber ils portent compte plein contre quelqu'un c'est direct ça va vite quoi donc je me suis dit il y a dix ans j'ai lancé un site internet dont je savais que le fonctionnement pouvait être mal utilisé par les utilisateurs je m'en suis bien sorti finalement parce qu'il n'y a pas eu de plaintes y a rien eu du tout j'ai fermé le site et puis basta j'aurais ça aurait pu être pire que ça je vais pas reproduire la même chose ce que j'ai comme idée c'est peut-être une bonne idée mais ça reste une idée borderline je laisse ça plutôt pour ceux qui ont les couilles de le faire et surtout contre l'argent à perdre si procès il y a ou condamnation quoi que ce soit et puis voilà c'est tout voilà un petit peu l'histoire de ce projet avorté à l'époque pourquoi comment comment j'ai pensé vous voyez autant ce projet de console je regrette pas parce que je trouve que j'ai pris la bonne décision ce site internet du coup que j'ai dû arrêter au bout de quelques mois je regrette pas parce que je trouve que j'ai fait tout ce que je pouvais pour le faire fonctionner j'ai vraiment mis mes tripes dedans comme j'ai toujours quasiment fait dans tous mes projets et et du coup bon bah écoutez c'est c'est un et c'est un semi échec parce que pour moi il m'a appris à être plus prudent au niveau des législations au niveau des fonctionnements et tout ça il m'a appris à être plus prudent sur plein de choses et il ya des leçons à apprendre de tout ça j'espère que cette vidéo de quasiment 30 minutes ne vous paraîtra pas trop longue mais je trouvais que c'était un sujet intéressant comme je vous ai dit n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aborde d'autres sujets similaires sur les projets des choses comme ça moi avec plaisir je le ferai ça peut servir à des gens ça peut vous intéresser ça peut vous j'en sais rien vous vous guider enfin je sais pas mais voilà si ça peut vous servir tant mieux allez des bisous salut